Bonjour et bienvenue à une édition spéciale du podcast de Soudage CW. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Skills Compétences Canada et j'ai l'honneur de faire des interviews avec les membres de l'équipe nationale du Canada. Je suis Kevin Roy, votre animateur francophone et je suis très heureux d'être ici à ma province natale du Québec. J'aimerais souhaiter le bienvenu à mon invité, Anthony Minotti. Merci beaucoup, merci de l'invitation, merci de m'accueillir. Écoute, c'est un honneur d'être ici, surtout sur un podcast de Soudage. J'en fais un tout petit peu, mais je ne suis aucunement bon comme vous. Est-ce que c'est ton premier podcast? J'en ai fait quelques-uns dans les dernières semaines, je ne veux pas juste à cause des Olympiades, à cause de mon implication dans l'équipe. Mais c'est le premier où est-ce que c'est plus one-on-one, c'est plus vraiment individuel. Habituellement, on était plus en petite équipe. Oui, en groupe. Tu parles vraiment bien. J'ai vu que tu as donné un discours pendant les cérémonies. Écoute, on m'a demandé d'écrire un discours de 250 à 300 mots qui était supposé durer deux minutes. Je me suis laissé un petit peu en portée et puis je m'attendais à recevoir une version abrégée et corrigée. Finalement, la seule chose qui a été changée, c'est SCNC. C'est devenu Skills Canada National Competition. Et puis, je suis parti sur ce discours-là et je l'ai lu comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oui, c'était très bon, c'était inspirant. Merci beaucoup. Fait qu'Anthony, c'est quand ta passion a commencé? Les débuts-débuts de ma passion, c'est quand j'étais tout jeune. Mon père, il y avait un garage d'automobiles de performance à Montréal. Ça a refait de son temps. Quand j'avais à peu près 5-6 ans, ça l'a terminé. Après ça, il a fallu attendre jusqu'à temps que j'ai 13-14 ans pour vraiment retomber dans la passion de mécanique, de réparation, tout ce qui était joué dans des petits moteurs. Parce que là, je suis tombé dans les scooters et j'ai fait de la grosse performance de scooter. Après ça, veux, veux pas, les autos sont envenue. Puis depuis ce temps-là, écoute, ça va faire, ça fait presque 7 ans que je suis bien là-dedans, assez creux, puis que j'apprécie toujours ça. Oui. Fait qu'est-ce que tu travailles maintenant? Est-ce que tu as une job? Dans le fond, j'ai fini mon DEP l'année passée, en avril. J'ai travaillé chez BMW pendant quelques mois. Et puis juste avant le temps des fêtes, j'ai laissé mon emploi pour retourner à l'école. Puis en ce moment, je suis en spécialisation sur les véhicules électriques, qui est complémentaire à mon DEP. Oui, c'est le futur, hein? Exactement. Ça s'en vient. Exactement. Oui. Bon, fait que tu as commencé jeune. Ton père, il était dans les automobiles. Fait que, si tu ne faisais pas ça, qu'est-ce que tu ferais? Oh, oui. Mon parcours précédent de mon DEP, j'étais rendu au cégep en sciences de la nature, avec aspiration de médecine spécialisée. C'était là-dedans que je m'en allais. Mes notes me le permettaient. C'était vraiment, je m'associais plus ou moins, comment je pourrais dire, à mes collègues, aux professeurs, sur la manière d'enseigner, le fait que c'était plus ou moins du tangible. Surtout au cégep, ça ressemble beaucoup à la fin du secondaire, où est-ce qu'on voit beaucoup de tout, mais peu de tout en même temps. Il n'y a rien qui est approfondi, il n'y a rien qui devient très, très concret. Et ça m'a un petit peu moins rejoint. Fait que j'ai décidé de me lancer, d'essayer un DEP. DEP. C'était juste un choix vite. Écoute, je me suis inscrit après la date limite. Il n'y avait plus de place. Fait que s'il y avait des cancellations, j'ai rentré. Finalement, il y en a eu. Et donc, j'ai fait mon DEP. Ouais, c'est pas pire. Ça fonctionne pour toi, non? Ouais. À date, ça semble bien se passer. Fait que t'as gagné l'or à Winnipeg? Exactement. Dans le fond, on a eu les régionales, les provinciales et les nationales, où est-ce que j'ai gagné les trois médailles d'or. Et puis, en ce moment-là, on est de retour à une compétition nationale, mais ce n'est pas aussi à Québec. Et puis, dans le fond, pareil, comme que moi, j'étais l'été l'année passée. Et du monde se battre pour l'or. Malheureusement, cette année, ce n'est pas une année de qualification pour WorldSkills. Fait que, dans le fond, je vais demeurer le compétiteur pour la compétition qui s'en vient en 2024. Oui. C'est ça. C'est pas mal ça. Oui. Fait que c'est quoi ton rôle ici? Tu fais partie de l'équipe nationale, mais qu'est-ce que tu fais ici? Présentement, c'est un petit peu du training, un petit peu de la pratique un peu étrange. Je pourrais dire que c'est de la pratique, mais je ne suis pas « hands-on », mettons. Je suis vraiment en train d'observer de l'autre côté de la médaille. En tant qu'expert, en tant qu'observateur, en tant que juge, qu'est-ce qu'on voit, comment on observe les élèves, qu'est-ce qui peut être intéressant peut-être à travailler plus. C'est une des choses que je fais qui me rend plutôt bon en compétition, c'est que je parle beaucoup. J'explique ce que je fais, j'explique pourquoi je le fais et j'explique comment je le fais. Fait que ça enlève beaucoup d'ambiguïté au juge de décider de « est-ce que cet élève, est-ce que ce compétiteur comprend bien la matière? Est-ce qu'il est vraiment capable de l'appliquer dans pas juste la petite bulle qu'est la compétition? » Il n'y a pas de doute. Exactement. Comme je t'ai dit, tu parles bien, tu parles bien mieux que moi. Oui, mais c'est quand même, c'est cool que tu fais ça à cause que quand tu vas avoir fini à Lyon, est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu vas rentrer dans le métier ou tu vas faire un petit peu de coaching? J'ai certaines ambitions. C'est sûr que j'aimerais, mon but ultime, c'est en train un petit peu de se réaliser. Ça se passe bien, je suis très content. Mais je veux ouvrir mon propre garage, garantir, axer un peu plus sur la performance parce que je suis tellement calé là-dedans. La performance, ça vient après l'entretien de fête. Toujours. Et puis de côté, d'avoir aussi juste une carrière en tant que professeur. En tant que professeur de mécanique, de DEP, j'ai une grande passion pour ce métier. J'aime vraiment la partager avec les autres. Puis c'est très facile souvent d'identifier le monde qui sont passionnés par quelque chose. Oui. Puis ça, c'est le monde qui mérite vraiment d'être nourri justement pour leur passion. Oui. De faire de la recherche pour les pourquoi. Puis de passer la petite coche de plus. Beaucoup de profs, je pense, vont résonner avec ce que je dis. De vraiment mettre l'effort de plus pour ces élèves-là que eux aussi ont la passion de ce métier. Puis pour être bon à ton métier, il faut être passionné. Oui, c'est parce que c'est un métier qui est tellement constant en évolution que si on s'arrête puis on se dit, bien, je connais ça, je vais rester là puis je vais faire avec ce que j'ai, on ne peut pas avancer dans le métier. Puis le métier dépasse. Le métier dépasse. Ah oui. Il faut rester passionné, il faut rester intéressé pour être capable d'aller toujours en chercher plus. Oui, oui, moi je comprends ça à cause, je suis un soudeur, ça fait 18 ans que je fais de la soudure. Puis je suis toujours en train d'apprendre. Il y a toujours un nouveau processus ou quelque chose d'autre à faire, je peux faire mieux. Fait que tu as vraiment raison, si tu arrêtes, bien, tu es stuck. Tu es stagnant. Oui. Tu restes à la même place, tu n'évolues pas, puis le métier, à un moment donné, ça te dépasse. Tu sais, oui, soudé à la rode quand c'est un corps de pouce d'épais, à un moment donné, ça reste soudé à la rode à 70-18. Oui, oui. Ça reste ça, c'est le même nombre d'ampères, puis c'est le même mouvement. Oui. Mais c'est d'évoluer avec les matériaux, c'est d'évoluer avec les nouvelles technologies, les nouveaux procédés. C'est vraiment ça que c'est, la passion dans un métier, et puis c'est ça qui différencie énormément un, comment je pourrais dire, un bon ouvrier, un mauvais. C'est d'être capable d'aller chercher toujours le plus par la passion et par le vouloir. On a peut-être touché quelque chose, les machines, les robots. Est-ce que c'est quelque chose que dans ton métier, est-ce qu'il y a des robots? Est-ce que, je le sais que dans les usines, peut-être pour fabriquer les automobiles, mais pour les réparer, il y a-tu du AI? Pour la réparation, c'est un petit peu étrange, parce que tout ce qui va être diagnostique, mettons, toutes les manufacturiers commencent à viser de plus en plus sur l'autonomie de leur système. Par exemple, tous les véhicules vont avoir des codes très, très, très spécifiques qui vont venir te dire, c'est quoi le problème? Sinon, tout ce qui serait, comment je pourrais dire, la charte des diagnostics, mettons, étape 1, vérifier une telle chose, ça devient très, très, très automatisé en termes de, c'est presque un choix de réponse. C'est quand on est dans un concessionnaire, on va choisir, OK, vérifie ce fil-là, pin-là, est-ce que tu as 12 volts, 5 volts, 0 volts, 1 volts. Est-ce que tu penses que c'est bon pour le métier ou tu penses qu'on perd un petit peu de, quoi, l'humanité? On perd beaucoup le vouloir des techniciens, parce que les techniciens, un petit peu comme moi, qui sont passionnés, qui veulent en apprendre davantage, sont désavantagés par ce genre de système parce qu'ils n'ont plus la liberté. Avant, le dealer ou le concessionnaire devait charger pour le temps que le technicien passait à diagnostiquer le véhicule. Maintenant, c'est, OK, un tel problème a droit à tant de temps parce qu'on sait que cette procédure-là, cliquer au travers, c'est en tant de temps. Fait qu'on fait vraiment moins, bien, tu sais, c'est sûr que tout ce qui est diagnostique très, très, très spécifique, on le fait encore nous-mêmes. Mais je pense que ça enlève beaucoup de professionnalisme dans le domaine, de ne plus être obligé d'avoir un talent ou un intérêt. Oui, 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 c'est vrai. J'allais juste le dire, je ne veux pas dire que tu n'es pas intelligent, mais tu utilises l'ordinateur pour te dire ce qui est… Ça devient une béquille. C'est ça. Parce qu'après ça, quand on a un problème qui n'est pas diagnosticable tout seul, là, on appelle le tech line, là, eux autres nous disent quoi faire, et c'est tout mélangé, là, parce que ce n'est pas habituel, mais dans le passé, ça a toujours été le technicien qui sortait vraiment son propre diagnostic. Oui. Des fois, c'était plus long, des fois, c'était moins long. Oui. Mais des fois, aussi, c'était de moins bonne qualité, tu sais, je veux penser à vous en soudage qui ont des robots. Un, c'est toujours pareil, puis ça travaille 24-7. Oui. Mais, tu sais, des fois, ça prend un jugement critique qu'un robot n'aura pas. Oui. Pour avoir un robot, un robot de soudeur, un soudage, tu as besoin d'avoir un gars ou une fille en arrière du robot. Fait que si ce robot va 24 heures, 7 jours, semaine, tu vas avoir besoin de trois personnes. Puis si ça ne fonctionne pas, là, ça te coûte cher. Ça bloque la production, là, parce que le reste est tout automatisé aussi. C'est ça. Il n'y a pas de… c'est très, très, très étrange, l'automatisation, parce que, oui, ça a tous les bénéfices du monde pour la personne qui profite au bout de la ligne du produit vendu. Mais par rapport à tout ce qui est le reste de l'économie, ça fait plus ou moins du sens. Ça fait du sens parce que le produit est moins cher et puis le manufacturier fait possiblement plus d'argent. mais en termes de job, de répartition, de l'équité, de tout ce qui est monétaire, ce n'est pas un point de vue qui est économiquement viable pour une société. Oui. Oui, 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 tu peux dire ce que tu veux, là. On peut faire du editing, mais c'est… j'aime ça avoir ton opinion. Fait que, oui, je… I agree with you. Mais je suis très pro, par exemple, dans tout ce qui serait métier dangereux. Oui, oui. Ou, par exemple, aussi, tout ce qui serait intervention sur le corps humain. Parce que, je ne veux pas des mains après 50 ans, là. Hum-hum. Tu n'as plus nécessairement la motricité ou la dextérité fine que tu avais quand tu étais plus jeune. Fait que d'avoir un robot, lui, par exemple, qui est toujours parfait pour ce genre d'opération-là, je pense que, bien, contrôlé par quelqu'un d'autre, évidemment, je pense que ça pourrait valoir la peine ou pour tout ce qui est opération de déminage, tout ce qui est exploration volcanique, exploration sous-marine. Pour ça, je trouve que les robots, c'est fantastique. Oui. Mais je pense que l'automatisation dans la fabrication, dans les usines, d'un point de vue sociétal, sociétaire, je trouve que c'est peut-être un petit peu… c'est encore un hic. Oh oui, oui. Bien, on va, comme, retourner à ton enfance. Est-ce que tu modifiais des scooters? As-tu dit ça? Malheureusement, oui. J'ai eu des records canadiens aussi pour le 8 de mille en scooter. Oui? Oui. J'avais un… c'était comme si c'était un scooter bien, bien, bien normal, comme pour 14 ans, 50 centimètres cubes. Et puis, j'avais modifié avec un plus gros cylindre, plus gros piston, rendu un 70 centimètres cubes. Fait que la police t'aimait? Fallait qu'il m'attrape. Parce que c'était rendu, c'était un scooter qui roulait 144 km heure. Fait que c'était vite, pas à peu près, mais c'était vraiment, c'était ça, la petite flamme. Parce que je veux pas, à 14 ans, t'as pas des fortunes. Non. Fait que d'avoir juste un petit quelque chose que, après ça, tes amis sont comme, ils viennent te voir parce qu'ils savent que tu fais bien ça. Puis c'est vraiment ça, comme ta petite drive, là, parce que tu sais que, ah, tu sais, la fin de semaine, ça en vient, je vais pouvoir faire ça avec mes amis. Ouais. Je fais encore plus vite que mes amis. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est une petite compétition, mais c'est aussi juste, ah, encore une fois, c'est une passion qui vient puis qui relue du monde, tu sais, n'importe qui dans le monde qui a subi juste un petit peu le monde de l'automobile, c'est que tout le monde se connaît. Oui. Tout le monde se connaît, tout le monde, c'est juste une grande belle famille. Ouais, c'est ça, la communauté est pas mal petite. Elle est grande, mais petite. Exactement. C'est comme ça. C'est ton coin de rue, tu le connais. C'est ça, c'est comme ça qu'on est dans la soudure aussi, c'est, mais peut-être c'est comme ça dans tous les métiers. Bien, c'est ça que moi je pense, parce que d'après ce que j'ai vu, tout le monde se connaît dans les spécificités, les spécificités qu'ils font. J'ai des amis qui font des échappements professionnellement, ils se connaissent tous entre eux, même s'ils sont tous théoriquement compétiteurs. Oui. C'est pas juste parce qu'ils sont compétiteurs, juste parce qu'ils apprécient le talent du métier de chacun. C'est ça qui est vraiment beau, c'est d'être capable d'apprécier le talent de chacun. Oui, c'est comme l'équipe nationale. C'est exactement. Oui, mais c'est comme, c'est une équipe, mais vous êtes comme une petite famille. Oh oui, 100%. Mettons, on partage les chambres d'hôtel, puis j'étais avec le participant en ébénisterie. Oui, c'est quoi son nom? Ben. Ben, oui, Benjamin. J'étais avec Benjamin, il est ébéniste. Et je pense qu'il avait dit déjà que sa job à temps partiel, il est bijoutier. Ah. On jose de ça, puis moi, dans le temps, je travaillais dans une boutique de vélos haut de gamme. Ah, OK. J'étais technicien de vélo. J'étais compétiteur en mécanique auto. Je passais, mais je dormais à côté du compétiteur national en ébénisterie qui était bijoutier. Ah, ah, ah. Ça va loin, là. Oui. Mais pareil, tous les soirs, à minuit, on courait au McDo, puis on allait chercher, genre, un McGrath, là. Oui. Comme ultra bâtard, là. On allait partager un 6 croquettes, puis on est les 12 compétiteurs d'équipe Canada, puis le lendemain, on est tous brûlés, mais mon Dieu que c'était le fun d'aller chercher des croquettes à la match. Oui, oui. Avec tous les souvenirs de ça, hein. Oui, mais je dis à tout le monde que Québec, c'est la plus belle province. C'est comme tout le Canada dans une province. Ben, c'est ça, on a des sections, par exemple, comme Mirabelle, qui sont des champs plats, puis après ça, on s'en va juste un petit peu plus au nord, on a des grosses montagnes, on a le fleuve Saint-Laurent qui est... c'est ridicule, là, mais les villes de Québec qui ont été bâties parce que c'était un bon point à fortifier, parce qu'on voyait juste assez loin pour voir l'autre bord du fleuve, là. Oui. Mais tu vas 5 km plus loin, là, puis tu le vois plus, là, le rivage, là, ça ouvre, là, comme la gueule d'un loup, c'est ridicule. Oui, puis la différence entre la côte nord puis la côte sud. C'est les cantons de l'Est, c'est vraiment, on dirait, comme juste un regroupement de toutes les espèces de dénivelés qu'on peut retrouver au Canada. C'est pour ça que c'est la belle province. Non, c'est à cause du resto. Oui. Oui. Fait que tu vas en France, à Lyon. Est-ce que tu es nerveux? Est-ce que tu... Il y a une certaine nervosité, c'est sûr, juste à cause du voyagement. On va de l'autre côté du club. Est-ce que tu es déjà sorti du Canada? Oui, oui, oui. J'ai déjà voyagé avec mes parents, surtout ma famille, mais de le faire plus par moi-même, je dirais, d'être vraiment comme en charge de moi-même, c'est très, très, très différent. Juste pour venir ici, je m'étais bouqué comme un 4 heures pour paqueter mes bagages. Ça a pris 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai oublié. J'ai rien oublié. Je me suis fait une liste dans mon téléphone. C'est ça, c'est vraiment d'aller là-bas, je suis plus ou moins stressé par la compétition parce que je ne vais pas compétitionner contre les autres, je vais compétitionner pour moi-même. Je vais voir, oui, tout le monde me dit que je suis bon, blablabla, mais je veux voir moi-même où est-ce que je me rends. Mes compétences se mesurent comment il y a du monde qui, par exemple, s'entraîne depuis qu'ils ont fait 6 ans exactement pour cette compétition-là. Oui, c'est un petit peu différent hors du Canada. Oui, mais par exemple, tout ce qui est Chine-Japon, c'est vraiment des pays où c'est très, très, très pris à cœur. Tout ce qui est Olympiade, tout ce qui est compétition internationale, c'est du monde qui sont pratiqués, qui sont sélectionnés presque à la naissance pour faire ça. Pour ça, c'est un petit peu stressant, veux, veux pas, parce que je m'en vais compétitionner contre 45 ou 46 autres compétiteurs dans mon domaine qui sont les meilleurs de leur pays. Mais à part de ça, j'ai juste hâte. Oui. Est-ce que tu as un gros cercle de soutien? Tu as des coachs, tes parents? Veux, veux pas, c'est sûr qu'à toutes les fois que j'arrive à l'école, tout le monde me serre la main, ça fait du bien, c'est chaud au cœur. Mais à part de ça, c'est sûr, ma famille, j'ai une soeur, mon père, ma mère, ma belle-mère, toute ma famille rapprochée, un petit peu plus éloignée aussi, mes grands-parents, c'est sûr, un de mes grands-pères qui est décédé récemment, il était mécanicien lui aussi, puis lui, il était très, très fier de moi. OK. C'est sûr que ça fait du bien, ça. Oui, ça, ça sent bon. Mais c'est sûr que je vais en dédier une partie de la compétition à lui, prendre une fois à Lyon. Oui. Mais non, c'est ça, c'est sûr aussi, mes amis, ils savent que j'ai les compétences et que je suis bon dans ce que je fais. Ils savent aussi que j'aime ce que je fais. J'ai un bon cercle de soutien. Oui. As-tu un coach? Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit shout-out? Oui, oui, j'ai mon coach dans le fond principal, qui est Mario Tremblay, qui était un prof que j'avais eu une journée durant mon parcours de mon DEP au complet. Puis après ça, on a comme voyagé le Canada ensemble. Puis là, on s'en va en France. Oui. Ça fait que c'est très, très drôle, mais on a vraiment appris à mieux se connaître. Puis finalement, c'est mon prof principal aussi pour ma spécialisation. Bien-être. Ça fait que, basically, je mélange mon training puis mon école tous les jours parce que c'est mon entraînant. Oui. Ça fait que tout ce qu'il voit que je comprends rapidement dans le cours, il me switch, puis on s'en va faire du training pour les Olympiades. C'est bon d'avoir un prof qui est aussi passionné. Oui, bien, tu sais, je pense qu'on ne s'est jamais rendu passer les régionales depuis 12 ans. Puis là, on est rendu au Mondial. On ne s'attendait tous pas à ça. C'est vraiment arrivé par surprise des Olympiades. Écoute, on est rentré au régional avec plus ou moins de la pratique. Il n'y avait aucune décomatome. Tout le monde était en retard de deux heures parce qu'il y avait une tempête. On est rentré là, finalement, c'est super bien passé. On avait comme deux semaines ou trois semaines avant les provinciaux. Oui. Ce n'était pas la chance. Ce n'est pas de la chance. Je pense que c'est vraiment par passion. Oui. Je pense que vraiment, j'ai une passion qui est un peu presque ridicule pour ce métier-là. Tu es fou. Un peu. Oui, 100%. Oui. Sans doute. Sans doute. Je ne le dirai jamais assez. Je suis un craqué. Je suis un fou. Je suis probablement masochiste de la manière que j'aime ça réparer des maudites choses. Non, c'est ça. Je pense que vraiment, c'est par passion que je fais ça. Et c'est par passion aussi que mon talent et mon intérêt pour le métier est construit. Moi, j'ai pris un cours de mécanique. Je pensais que je voulais être un mécanicien. Mais après un an de travailler là-dedans, je n'aimais pas ça. Mais dans ce cours, j'avais un petit brin de soudure. Puis j'ai bien aimé ça. Puis j'étais bon. Fait que là, l'année prochaine, j'ai pris mon cours. Puis ça fait 18 ans que je fais ça. Puis j'aime ça. J'aime créer des choses. Check le bâtiment qu'on est dedans. C'est toute la soudure. Exactement. Puis aussi, j'aime créer de l'art. Je fais des fleurs, des petits insectes. Est-ce que tu as quelque chose comme ça pour toi? Est-ce que tu fais de l'art? Alors. Ou est-ce que tu considères que ce que tu fais avec les autos, c'est de l'art? Je veux dire oui et non. Je suis une personne qui est plus ou moins artistique dans le sens libre. Je suis plus artistique dans la manière que j'aime l'esthétique qui est très, très propre. OK. Par exemple, tout ce que je fais, je m'assure que c'est super bien nettoyé. Je m'assure que tout est placé où est-ce que ça devrait l'être. Je m'assure que tout est en orbe. Tout est vraiment... Changer une gaine de fil parce qu'elle est légèrement décolorée, c'est genre... C'est ça, c'est toi. C'est ton activité de fin de semaine. Ça, là, c'est ça. J'en mange. C'est ça, c'est vraiment... C'est juste de... Oui, je veux dire, légèrement artiste, mais avec des règles très strictes que je m'impose. Oui. Fait que tu sais, t'aimes ça les choses très fines, t'aimes ça les choses organisées, propres. Fait que quelle sorte de char est-ce que t'aimes? Les pires. C'est sûr que, ayant travaillé chez BMW, elle est propriétaire de plusieurs véhicules européens. Oui. C'est sûr que j'aime bien. J'aime bien le raffinement de l'agrément de conduite. Surtout aussi, juste, je ne veux pas travailler dessus. Fait que, juste le raffinement au niveau technique, les pensées qui sont derrière, l'ingénierie qui est peut-être un petit peu plus raffinée sur le démontage et le remontage. Et comme un vraiment bon exemple, c'est sur, mettons, tu regardes un Hyundai, puis quand vient le temps de démonter, il faut des fois tellement que tu enlèves de choses inutiles pour te rendre à ce que tu veux enlever, là, c'est ridicule. Tandis que, par exemple, j'ai travaillé sur un de mes BNPB l'autre jour, puis j'avais une composante à remplacer, j'ai suivi l'ordre des choses logiques, c'est à titre, ça s'est bien passé. Tout ce qui est vice, c'est dans le meilleur alliage, c'est juste plus de qualité. OK. Travailler sur des véhicules vraiment qui ont de la qualité. J'ai travaillé chez Porsche aussi, c'est la même chose. Oui. La même chose, c'est, oui, des fois, ils ont plus de marches et d'étapes à suivre, mais à la fin, ça se fait mieux. Oui. Il y en a des maudites vis cachées, mais si tu le fais selon comment tu es supposé le faire, ça se fait super bien. Oui. Je pense que c'est vraiment, c'est ça que j'aime. C'est sûr, l'agrément de conduite d'une BMW, c'est toujours plaît. Hum hum. Fait que tu as combien de BMW? BMW, en ce moment, je n'ai juste une en ce moment. En ce moment, je n'ai une. Tu en as une qui conduit, puis tu en as quatre dans… Non, 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 non. Non, j'ai trois véhicules. OK. J'ai un Vox, qui est mon véhicule de tous les jours, mon bon vieux Jetta. Oui. J'ai un Civic 98 SI, qui lui est monté plus, mettons, road race, comme on l'appelle. Oui. C'est vraiment plus… Je pense que c'est… C'est du canyon, c'est du virage. Ça, c'est plaisant. Puis j'ai mon 335 XI, qui lui est monté pour rouler la limite légale. Ah, 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 ah. Volkswagen, j'avais un 85 Chiraco. OK. Oui, puis là, j'étais vraiment… ça m'a mordu. C'est le fun. C'est le fun, oui. Fait que si tu pourrais avoir le char de ton rêve, ça serait quoi? Si t'as pas une BMW? Ouf. Bon, c'est sûr qu'il va falloir gérer pour une Porsche. Oui. Il va y aller pour une 911 ST. Et donc, on peut l'expliquer un petit peu. Oui, vas-y. Très, très, très limité comme véhicule. Dans le fond, on connaît la GT3 RS, qui est un petit peu le flagship de course de piste Porsche. La version ST, c'est le même moteur, le même châssis allégé, sans toutes les… sans, par exemple, qu'est-ce qu'est la wing, le diffuseur arrière, le diffuseur avant, sans le look, mettons, plus menaçant pour ce track. Fait que c'est une version plus calme, avec le même moteur, mais à la place d'être la version automatique, c'est une 7 vitesses manuelle, avec seulement les roues en arrière de propulser. OK. Fait que c'est vraiment, là, c'est le véhicule, là, qui passe sous le radar, là, mais… Oui, un sleeper. Édition ultra limitée, là, c'est vraiment… Limité, raffiné, oui, oui, oui. Hé, c'est un bon choix. Moi, je ne sais pas, j'aime tout. Fait que j'ai un track aussi, fait que moi, je ne sais vraiment pas, mais peut-être que j'aimerais un golf R. Bon choix. Oui. Bon choix. Oui, oui. C'est un très bon choix, ça. Est-ce que tu as des mots à dire à la génération qui vient, comme les jeunes qui vont peut-être rentrer dans un métier ou qui considèrent faire une compétition? J'ai donné ça comme avis tantôt à d'autres jeunes qui m'ont interviewé, vite vite. Puis je leur ai dit, honnêtement, tiens, le monde qui choisit ce qu'ils vont faire pour le restant de leur jour à 17, 18 ans, ça existe plus ou moins. Moi aussi, je l'ai eu à cet âge-là, puis je me suis dit, ah, bien, je vais faire exactement ce passage-là, il ne va y avoir rien qui va dévier, puis ça va être exactement ça qui va se passer. Ça n'arrive pas. Il y a toujours un imprévu, il y a toujours un déménagement, il y a toujours une rencontre, il y a toujours quelque chose. Je dirais, manquez-le, manquez-le pas. N'essayez pas de rester sur un passage que vous avez décidé il y a 10 ans que c'était ça ou que vos parents ont décidé pour vous. Essayez des trucs. Il y en a tellement des belles choses à faire dans le monde, puis si on s'arrête à essayer d'être forcé à faire ce que nos parents veulent quand on a 15 ans, on va en manquer plein de choses. Il y a une analogie que j'aime vraiment beaucoup, c'est de comparer la vie à une autoroute. Une autoroute, c'est plein de sorties. Et si tu dépasses celle que tu étais supposé débarquer, il y en a une après. Il y en a plein d'autres en arrière que tu as déjà dépassées, il y en a plein d'autres après. Paniquez pas. Panique pas, tu peux en prendre autant que tu veux. Tu peux prendre le petit chemin à côté, puis ça, tu peux revenir, puis elle va être différente parce que t'es rendu plus loin. Il y a toujours de nouvelles sorties. C'est comme, t'as pas besoin de te forcer à arrêter ça là, puis c'est maintenant que ça se passe. Oui, des fois, un gros changement, c'est bon, mais toujours, il n'y a rien qui arrive pour rien. Suivez le cours de la vie. Wow. Choisissez ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de bon parcours, il n'y a pas de mauvais parcours. Il y a juste le tien. Merci pour ça. Ça, c'était tellement beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est important que les travailleurs, n'importe quel leur métier, s'impliquent dans des compétitions comme ça, compétitions nationales ou provinciales ou dans leur région. C'est très important. Moi, c'est Kevin Roy. Merci beaucoup d'être mon invité ce soir. Anthony Minotti. Consultez la page web de Skills Compétences Canada et n'arrêtez pas de vous impliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada